Depuis plusieurs années maintenant, le mois d'octobre, c'est le mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein. J'en discute ce soir avec Karine Isulte-Hyperciel, qui est la PDG, la présidente directrice générale de la Fondation Cancer du sein du Québec. Bonsoir, Madame Hyperciel. Bonsoir. Parlez-moi de l'importance de ce mois-ci, parce qu'il y a quand même du progrès qui a été fait au cours des dernières années. Pourquoi c'est important d'en parler encore aujourd'hui? C'est important parce qu'on prend pour acquis que c'est une banalité le cancer du sein, ça ne l'est pas. Ça touche encore une femme sur huit. C'est à peu près 7000 personnes, bon an, mal an, au Québec, qui vont recevoir un diagnostic de cancer du sein. Donc, c'est important de continuer d'en parler. J'imagine que chaque femme va vivre son combat et sa lutte de façon complètement différente. Parlez-moi de l'impact que ça peut avoir sur une vie pour une mère de famille, par exemple. Écoutez, premièrement, on le subit, le cancer. C'est très, très anxiogène. Du moment où on attend un dépistage, savoir si on a un cancer du sein ou pas, jusqu'à ce qu'on débute une trajectoire de soins qui peut varier dans le temps, ça dépend d'un stade de cancer du sein. Donc, ça affecte une femme, les hommes aussi, mais tout son entourage, le conjoint, la conjointe, le travail. Il faut arrêter de travailler pour prendre soin de soi-même. Les enfants, ce n'est pas facile. Donc, c'est très, très lourd. C'est très anxiogène. Vous avez dévoilé cette semaine, d'ailleurs, une campagne qui a pour but de sensibiliser les femmes, les familles également. Tout le monde est concerné au final. Je vous propose qu'on en écoute un instant. Nos seins sont la chose la plus naturelle au monde, mais on ne veut pas les voir tels qu'ils sont. Sur les réseaux sociaux, ils sont censurés. Sur Internet, ils sont sexualisés. On ne les montre jamais vraiment. Des dessins, des symboles... Dites-moi, Mme Iperciel, quel est le message à retenir derrière cette publicité? En fait, on a voulu remettre la personne touchée et toutes les personnes touchées au cœur de ce qu'on fait au quotidien, puis de rappeler aux gens qu'on est là avant un diagnostic, pendant et après, et que ça prend tout un réseau de petites mains, de petites filles pour soutenir une personne touchée, pour qu'elle puisse s'en remettre et passer à la prochaine étape de sa vie. Et comment on passe à la prochaine étape de cette vie-là? Comment est-ce qu'on fait pour s'en remettre? Bien, écoutez, premièrement, il faut subir une trajectoire de soins. Donc, il y en a que c'est une mastectomie partielle, une double mastectomie. Il y a de la chimio, il y a de la radio. Ça peut être très, très long. Mais une fois que tout ce qui est ce qu'on appelle médical est passé, bien, après, il y a une remise en forme, il y a un retour au travail, il y a de vivre avec l'idée constante qu'on peut avoir une rechute ou pas. Donc, tout ça, ça dure pendant beaucoup plusieurs années après un cancer. Donc, on est là pour ça. Je veux absolument qu'on parle ce soir de l'enjeu du dépistage. Obtenir un rendez-vous, est-ce que c'est aussi facile à Montréal qu'en région? Ça varie extrêmement d'une région à l'autre. Donc, à Montréal, en ce moment, la moyenne est à 3-4 semaines. Si vous regardez sur les statistiques, en Gaspésie, c'est une à deux semaines. Par contre, en Abitibi-Témiscamingue, ça peut être 22 à 28 semaines. Et en Outaouais, jusqu'à 38 semaines. Donc, on a un système universel d'accessibilité pour tous, mais le temps n'est pas le même dépendamment d'où on habite, malheureusement. Plusieurs femmes nous écoutent ce soir et se posent la question à quel moment faut-il prendre rendez-vous? Est-ce qu'il y a des signes précurseurs, des symptômes, par exemple? Oui, alors il y a plusieurs signes et symptômes que vous pouvez aller voir sur rubanrose.org, mais ça peut être entre l'aisselle jusqu'en dessous du sein, donc un mamelon inversé, une bosse, un sein qui a changé de grosseur. Dès qu'on sent un changement sur soi, on appelle son médecin de famille, puis on fait une invédication. Très bien, c'est très clair. Karine Isulte-Hyperciel, vous êtes la PDG de la Fondation Cancer du sein du Québec. Merci beaucoup pour votre passage à l'émission. Merci à vous.